Salut à tous, aujourd'hui on va faire montage de panneaux solaires sur Gigi, il y a un petit moment que j'ai mes panneaux qui traînent dans un coin et je n'avais pas encore eu le temps de les monter parce que je ne peux pas être sur Gigi, sur Tracassou en même temps. Aujourd'hui je vais monter 600 watts de panneaux solaires, on regarde ça dans la vidéo. Salut à tous, on se retrouve sur le toit de Gigi, je vais lui monter 600 watts de panneaux solaires. Donc c'est des panneaux solaires, on a installé un de 300 watts chacun. Voilà, donc ce n'est pas la fin, c'est là. Voilà, pour l'installation. Je vais vous expliquer un petit peu moi la solution que j'ai trouvée pour mon installation. Je vais vous montrer le montage. J'ai installé des panneaux, il me reste encore à les visser sur ma deuxième cornière alu. Enfin, ce n'est pas de la lue, c'est du GABA d'ailleurs. Donc je suis décollé légèrement d'un côté, mais ça me permet justement de pouvoir les relever, relever les deux panneaux d'un coup. Comme ils sont montés directement sur les cornières. Et puis, il faudra acheter un système dessous, en fait, pour qu'ils seront bien inclinés, bien relevés. En dessous de mes panneaux, là, de ce côté-là, j'ai mes deux fils, celui-ci et celui-ci, qui sont de ce côté-là. Donc, le plus et le moins, que je vais faire passer, en fait, le long, là, proprement. Et à ce niveau-là, par là, ici, là, je vais pouvoir poser, donc, mon petit boîtier de recordement. Et là, ça descend, en fait, directement dans un placard que j'ai juste en dessous. Donc, du coup, dans le placard, je vais pouvoir installer, donc, tout mon système. Je vous montrerai ça tout à l'heure, le système que j'ai trouvé pour le panneau solaire. Voilà. Et ça va être donc relié à deux batteries. Donc, les panneaux sont en 24 volts. Voilà. Donc, c'est deux panneaux de 300 watts, 24 volts. Bon, ça fait une bonne surface du camping-car couvert, voilà. Mais, j'espère que ça me permette d'être un minimum autonome. Donc, ils sont vraiment posés au bord, quoi, du camping-car. Ça ne me dérange pas trop, ça ne s'est pas encore. C'est bon. Le principal, c'est que, en période où c'est un peu plus sombre, on va dire, moi, je puisse rouler, justement, les panneaux pour essayer de gagner en autonomie, en capture solaire sur les panneaux. Voilà. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà. J'ai installé ce type de boîtier qui est là. Donc, c'est un régulateur MPPT, convertisseur 220 et chargeur pour les bateaux. Voilà. Donc, en fait, dessus... Bon, voilà. J'ai enfin terminé ma pause de panneau solaire. Ça n'a pas été... simple. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il n'y a pas que les autres qui font des boulettes, j'en fais aussi. Voilà. Donc, après avoir cramé un onduleur hybride... Voilà. J'ai été obligé de racheter un autre. Ouais. Dans mon branchement, en fait, du raccordement. Bah, ouais, il y avait deux fils, en fait. Enfin, il y avait deux lignes qui se rejoignaient. Et ça, je n'y avais pas réfléchi. Je n'y avais pas pensé. Et donc, bah, tout a cramé. Voilà, voilà, voilà. Donc, bref, je vais racheter un autre appareil hybride. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'est un hybride inverter. C'est un super Watt. Voilà. Il est là, installé. Donc, je l'ai installé dans un placard. Donc, avec une gouttière pour le passage de tous les câbles, les fils solaires qui ressortent. Voilà. Sur le toit. Donc, il fait 3000 Watt. Avec un pic de 6000 Watt. Donc, le premier, c'est le même. Il est complètement, c'était les mêmes caractéristiques. Hormis qu'il y en a un qui, le premier venait de Chine directement. Celui-ci, je l'ai acheté en France. Il vient de chez Hello Energy. C'est exactement le même. Voilà. Tout comme les panneaux solaires qui viennent aussi de chez Hello Energy. Alors, encore une fois, c'est du partage gratuit. Je n'ai pas de partenariat avec eux. Voilà. C'est juste, voilà. Comme ça. On partage. Donc, il est relié, en fait, directement, enfin, directement à mes batteries. Donc, j'ai deux batteries de 175 ampères qui sont raccordées ensemble pour faire du 24 volts. Parce que l'appareil est en 24 volts, tout comme mes panneaux solaires en 24 volts. Voilà. Donc, j'ai eu une arrivée. Hop. J'ai une arrivée de 32 volts. Je ne sais pas si on arrive à voir. C'est un peu... Voilà. J'ai une arrivée de 32 volts. 31, 32 volts. Voilà. Et qui est convertie directement en 228 volts. Enfin, 220. Voilà. Donc, le camping-car, en fait, est équipé, en permanence, du coup, en 220. Voilà. Donc, on voit là, ici, donc, les panneaux solaires qui sont raccordés, qui vont me produire l'électricité. Donc, je l'ai réglé, en fait, de façon à utiliser en priorité la charge solaire. Donc, les batteries sont là, juste pour aller piocher dedans, en fait, quand je n'ai pas assez de jus. Voilà. Quand je consomme de trop, du coup, ça va chercher directement dans les batteries l'énergie nécessaire. Et là, donc, je l'ai relié aussi directement au 220. On n'arrive pas à bien voir. Voilà, je disais, je l'ai branché aussi directement sur le 220, donc, ce qui représente le petit logo qui est ici. Et, en fait, quand mes batteries arrivent à 23 volts, ils passent directement sur le 220 extérieur, si je suis branché. Voilà. Pour recharger les batteries. Donc, j'ai couplé mes batteries avec un Sirix, aussi, pour pouvoir charger, en fait, mes batteries, directement, par rapport avec l'alternateur, quand je roule. Voilà, hop, à 32 volts. Là, j'ai actuellement mes panneaux qui vont chercher. J'ai besoin de 34 watts, voilà, 96 watts, en fonction de la console, en fait, qui a besoin dans le camping-car. Voilà. En sachant que j'ai une capacité, donc, de 600 watts sur le, sur le toit. Donc, voilà le système que j'ai trouvé, en fait, pour alimenter, donc, le camping-car directement en 220, plutôt que de passer par un convertisseur. Enfin, c'est un convertisseur, déjà, pur sinus, mais je ne voulais pas d'abord charger mes batteries et après convertir l'énergie de mes batteries en 220 quand j'en ai besoin. En fait, je voulais toujours avoir du 220 en permanence dedans et faire l'économie d'énergie sur les batteries. Parce qu'en fait, ce qui use beaucoup les batteries, c'est le fait de charger, décharger, recharger. Donc, du coup, comme il prend d'abord l'énergie solaire en première énergie, donc, pour tout ce qui est fonctionnement du 12 volts et de la petite consommation, en fait, les panneaux suffisent largement. Ce qui me permet de stocker l'énergie et de ne pas y toucher et de vraiment aller piocher dedans, en fait, tant que j'allume vraiment quelque chose de plus conséquent en 220 qui a besoin d'aller chercher de l'énergie comme un frigo ou comme une télé ou autre. Enfin, voilà, tout ce qui peut être énergivore ou recharger directement un portable, là, à ce moment-là, oui, il va piocher dedans directement. Mais autrement, pour tout ce qui est 12 volts, je n'en ai pas réellement besoin. Les panneaux suffisent largement, donc ça ne sert à rien d'aller piocher dans l'énergie. Donc, mon système d'énergie solaire, en fait, est composé de différentes façons. Donc, j'ai deux batteries de 175 ampères qui sont raccordées ensemble, donc, deux batteries de 12 volts qui sont raccordées ensemble pour faire du 24 volts. Et j'ai aussi une batterie de 75 ampères 12 volts d'origine du camping-car avec un boîtier qui me permet justement d'alimenter tout le camping-car. Et quand je suis branché en extérieur en 220, d'alimenter ma batterie 75 ampères 12 volts et éventuellement de recharger la batterie du camping-car, enfin, la batterie boîtier. Donc, mes deux batteries de 175 ampères 12 sont branchées directement sur le convertisseur hybride pour les recharger en solaire. Les panneaux solaires, donc, font 600 watts, enfin, un peu moins, 575 watts, voilà, plus exactement. Les deux panneaux solaires, donc, sont en 24 volts. Donc, en fait, je passe de mes panneaux solaires par le convertisseur, donc, MPPT, évidemment, convertisseur hybride qui va charger mes batteries. Mais, avec ma consommation, en fait, du camping-car, je prends directement l'énergie des panneaux solaires et le convertisseur, en fait, je n'ai pas assez de puissance, va chercher l'énergie dans les batteries qui ont été stockées. Ce convertisseur est, donc, branché en 220 sur la ligne d'arrivée 220 du camping-car. C'est là où j'ai fait ma boulette pour le branchement, d'ailleurs, parce que j'avais, donc, là, du coup, j'avais l'entrée et la sortie du convertisseur qui se sont croisés à un moment donné dans mes circuits du camping-car et tout a pété. Voilà. Donc, ça, c'était fait. Je ne sais pas si j'en ai perdu quelques-uns au passage, là, je pense, ouais. Mais, de toute façon, je vous mets un petit schéma où je vous ferai une petite animation vidéo pour vous expliquer un petit peu le branchement, parce que même moi, je me suis perdu du fait d'avoir tout pété. Donc, j'ai commencé par installer, donc, mon panneau solaire. Donc, il est inclinable. De toute façon, on va pouvoir capter plus de luminosité si j'ai besoin. J'ai monté, donc, mon convertisseur hybride. J'ai installé mes deux batteries. Donc, les deux batteries sont reliées ensemble pour pouvoir faire du 24 volts, comme tout le système est en 24 volts. J'ai relié en premier, donc, mon panneau solaire à mon convertisseur hybride. Toujours commencé, donc, par relier le câble négatif en premier. Très important. J'ai raccordé, donc, mes deux batteries au convertisseur hybride. Pareil, toujours commencé par le câble négatif en premier. Donc, j'ai continué par raccorder, donc, le convertisseur hybride à mon réseau d'origine du camping-car sur l'entrée 220. De manière à ce que ça passe par le boîtier d'origine du camping-car et recharger ma fameuse batterie 75 ampères qui me sert pour le 12 volts dans le camping-car. Et pour finir, donc, j'ai raccordé l'entrée du 220 du camping-car sur le convertisseur hybride pour pouvoir me raccorder en extérieur ou me raccorder éventuellement sur un groupe électrogène. Bon, voilà, j'espère qu'avec ce schéma, l'explication sera un peu plus simple parce que c'est vrai que dans tous ces fils, dans tous ces raccordements, on a de quoi s'y perdre un peu. Voilà un petit peu le système. Je ne sais pas trop si tout est clair. Mais bon, peut-être qu'avec l'animation, déjà, ça va être plus simple à comprendre. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un convertisseur hybride, donc ça m'évite d'avoir un chargeur MPPT, d'avoir un convertisseur. Voilà, tout est relié en un, ça fait trois choses. L'avantage, c'est que demain, je veux installer un groupe électrogène en plus, ça me fait, je peux le brancher directement sur l'arrivée de 220 du convertisseur hybride pour alimenter. Voilà. Le petit système que j'ai trouvé, donc, je sais que Juju le bus a un système un peu similaire. Enfin, le sien est plus puissant parce qu'il a quand même un bus à alimenter avec beaucoup plus de batterie. Voilà. Donc, voilà. Mon petit système que j'ai trouvé, qui me semble pas mal, parce que pour le moment, ça fonctionne. Mes panneaux solaires sont en production, donc tout a l'air de bien se passer. J'ai testé mon 220 dedans, nickel. Voilà. Donc, oui, je ne suis pas équipé de Victron et ainsi de suite. Mais le prix n'est pas le même non plus. Le premier convertisseur que j'avais acheté en Chine, je l'avais payé avec les ports 300 euros. Un peu moins, 295 euros, je crois. Sachant que le convertisseur fait MPPT et convertisseur 220 pour 3000 watts quand même. Voilà. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté du coup en France parce que je n'avais pas le temps de le faire venir de Chine. Ça reste assez compliqué en ce moment avec la Chine, donc je préfère éviter les ennuis et être sûr de le recevoir. Donc, je l'ai commandé en France, donc je l'ai payé 400, 450, je crois, quelque chose comme ça. Donc, oui, je l'ai payé un peu plus cher, ou 395, enfin bref. Je l'ai payé une centaine d'euros plus cher que si je l'avais acheté en Chine. Mais bon, voilà. Il en fallait un. Donc, voilà, pas le choix. Voilà, donc, ça fait 400, on va dire 450 euros, quoi. Plus les panneaux solaires, 230 euros chaque panneau en 300 watts. Donc, ça fait un petit équipement, voilà, pour moi de 1000 euros, je suis équipé en solaire avec une puissance de 3000 watts sur le 220 et 6000 watts en pic. Ce qui est pas mal. Pour nous, ça nous suffit. Après, pour d'autres, ça va peut-être être un peu plus compliqué en fonction de la conso, mais ça nous permet d'être autonome sur l'énergie. Sachant que mon fils fait tourner quand même une PS4 dedans. Alors, pas à la journée, mais ça lui arrive pendant deux, trois heures le soir de faire tourner sa PS4. Alors, soit pour des jeux, soit pour de la vidéo. Et que nous, en même temps, on est généralement soit sur Internet, donc avec le petit routeur, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, qu'on mettra ici. Et la télé, donc, qui tourne, donc ça nous fait quand même deux écrans qui tournent. Alors, j'ai testé le truc hier soir et ça fonctionne nickel, quoi. Donc, bon, on va voir. Voilà, cette vidéo aérile sa fin. Je sais que pas mal l'attendait sur le système solaire, donc voilà, si ça peut aider du monde. Pour moins de 1000 euros, être équipé en solaire, avec 600 watts de panneau solaire. Et le 220 en permanence avec un pic, enfin, avec un 3000 watts de convertisseur. Je trouvais ça pas trop mal. Voilà. Allez, salut les amis. A bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501